Mesdames et messieurs, je ne savais pas ce que je faisais vraiment sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que je tombe sur cette image. L'image que vous voyez, c'est effectivement notre champion du monde, Francis Ngannou et son avancé, Taizan Fury. Vous savez que la compétition, leur compétition c'est le 28 octobre, si je ne me trompe pas bien. Donc, je suis tombé sur cette image qui m'a tellement fait rire. Je vous invite d'abord à regarder un peu l'image et je vous explique après. Eh... High performance apple... Après me, yes. Non, non, no, number 1. Après me, you're absolutely. So, I don't need to take time. Ok, I mais qu'en avert, je n'ai pas de la couleur. Grey as a badger, fat as a pig. ... et toujours le dominant ones. On 2, on 2, on 2, on 2... ... et on 2... ... Et on 2, on 3... ... et on 3... ... little man, ... pourquoi vous êtes si mal, Francis? C'est bon, je suis à peu près de 200 lbs, je suis à peu près de 320 lbs, je suis impressionnant, je suis impressionnant, je suis impressionnant, c'est la forme que j'ai fait. Et le plus souvent, c'est le faible, c'est le faible qui faisait souvent trop de plus, c'était le premier à taper, je veux bagarrer, il s'est désamé, une fois, vous êtes comme l'adversaire, c'est vrai que je sois les champions, mais je sais sa manière de faire, donc le gars enlève d'abord le rose, il veut comme ça intimider l'adversaire, donc la partie qu'il veut faire d'abord ennui, c'est que notre champion gano tape d'abord la graisse, ça c'est quoi que tu fais mec, tu veux me présenter, ça c'est quoi, vous voulez d'abord un gars plein, les gars comme gano qu'on voit en image là, là c'est des gars qu'on appelait à l'époque, à notre époque, le bâtiment, c'est le wenga chargé mon frère, il n'a pas besoin de vous présenter les muscles, il n'a pas besoin de se déshabiller, l'autre il faisait même une niquette, il faisait même sans caleçon, il amène, tu vois, donc, que je vais te massacrer le 28, quand je vous expliquais, nos frères qui venaient souvent exciter la bagarre, qui veut bagarrer ta bici, tu vois, le plus fait, il commence à se déshabiller, il saute, juste un seul coup, le neutralise, et le plus souvent, le plus fort, ne fait pas de bruit, il est un peu comme notre champion gano, vous voyez des plus là, le gars s'agit, gano essaiement là, c'est le jour là qu'on va connaître le vrai champion au tatami, c'est au ring là qu'on va connaître le vrai champion, qui est le champion, oui, c'est ça, le champion de bavard de patrou, mais cette image m'a beaucoup marqué, je ne pouvais pas garder ça pour moi les amis, je dis que non, je vais partager cette joie-ci, avec mes projecteurs, parce que, depuis le fait qu'elle a regardé la vidéo là, j'ai rié, que ouais, ça c'est une façon d'intimider l'adversaire, quand tu vois d'abord un gars devant toi qui est plein mon frère, tu viens, tu t'agites, c'est ce jour là qu'on va voir ce que tu fais là, le 28, c'est encore long, c'est bientôt non, on est là, on attend, tu vois, on va lire le sur la pendule ce jour là, on va te montrer 5, tu vois que c'est 10, tu comprends non, quand tu as t'agité, le grand maître la calme, comme d'habitude, c'est que, Nganou ne s'agite pas souvent, qu'il fait ses trucs, quand je vois Taïzen, je me rappelle une fois de Serengan, le jour où Nganou passe, il s'était, où c'était au vestiaire, où c'était dans un couloir là, Nganou passe souvent, le gars n'a même pas dit un bonjour à quelqu'un, il laisse moi passer, c'était à la veille du combat, c'est un gars de s'agiter, il dit, regarde moi le petit, s'il passe, il ne salue même personne, il s'est dit trop fort, il va le montrer ce jour là, regarde Wanda que, malgré que notre chambre avait mal au pied, ici même sur le pied, il y a mal, il veut même, qu'est-ce qu'il va augmenter la plaie, rien, quand le gars perd le combat, était merde, la terre sale, mais à la veille, c'est le gars, il s'agitait, il riait avec ses camarades, avec ses amis, que je veux le massacrer, il veut le manger, le champion ne fait pas trop de bruit, il est là, tranquille, c'est le 28, comme tu viens, dis-moi, lui, tu fais le truc avec la graisse, il va dégonfler la graisse, il va enlever la graisse là une fois, avec deux coups, tu vois, on voit un chaos devant ton visage, merde, on m'a mis avec qui comme ça, on appelle ça, c'est la massette, que la massette, ce qui est gros, comme le grand frère du mâteau, on appelle ça quoi, la massette, non, c'est ça qui va passer sur ton visage, tu vas dire que, merde, si la vidéo t'a intéressé, merci de partager ce Général Franco, si tu es nouveau, abonne-toi, et surtout, n'oubliez pas votre savon mana, hein, le mieux savon cosmétique, savon cosmétique, savon de toilette, tout le monde doit avoir ce savon à la maison. Es-tu constamment fatigué par ta peau à l'éterne et rideuse ? Les taches ou l'acné présentes sur ton visage, effraie-t-il toi-même l'entreprise de Mana House ? Mets à ta disposition le savon Mana, l'ultime solution anti-tache, anti-acné et anti-âge que tu recherches. Faites à base de collagène, de vitamine C et de lait de Kogic pour les peaux noires et naturellement brunes. Disponible dans les parfumeries, les supermarchés, etc. Renseignements et commandes au 659 44 35 49. Donc, désormais, pour tous ceux qui sont à Yaoundé ou à Douala, donc, aux environs de Yaoundé, vous pouvez venir chercher votre savon au studio Vision Pro. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, hein, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.